Ils sont très 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 complices. Camille adore faire Risseur, il est tout le temps à faire le clou et à faire des bêtises. Plus il fait des bêtises et plus elle rigole. Oui c'est ça. Et il a compris et elle a compris. Ils ont vraiment une très grande complicité et Camille est très conscient de la maladie de sa sœur parce qu'il nous parle, enfin il nous dit souvent Loulou elle est malade, on va l'emmener chez le médecin, elle va marcher, elle va parler. Oui puis il nous dit déjà, ça fait déjà un petit moment qu'il nous dit que sa sœur est handicapée, donc il connaît le mot. Et puis il nous aide aussi dans les petites tâches de la maison. C'est vrai que quand on l'apporte du fauteuil à sa poussette, il va nous aider à porter ses jambes. Oui oui comme tu disais c'est vrai qu'il est vraiment conscient du handicap de sa sœur et de la différence de sa sœur. Et ça a vraiment créé chez lui une empathie envers les autres enfants, envers les autres personnes que je pense pas beaucoup d'enfants ont à trois ans. Donc Camille en fait il a été scolarisé à deux ans et dans ma classe et je voyais comment il était avec les autres enfants. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que je l'observais souvent et je voyais ce côté empathique alors qu'un enfant à trois ans en général, un autre enfant pleure, il est plus dans son coin alors que Camille allait tout de suite vers cet enfant, regarde maman, enfin vraiment c'était... Je pense que le handicap de sa sœur là pour le moment c'est une force. mais voilà on en parlait avec des parents tout à l'heure et c'est vrai que par la suite on imagine qu'il va falloir un suivi aussi pour son petit frère, pour Camille qui va pouvoir rencontrer des difficultés donc c'est vrai qu'on est toujours très vigilants quand même à sa façon de nous dire les choses et on parle beaucoup, on parle beaucoup ensemble. On voit qu'il est quand même un petit peu jaloux parce que c'est vrai qu'on... Loup demande beaucoup et là depuis quelques temps il veut plus manger tout seul parce que comme on donne à manger à sa sœur et bon on doit aussi lui donner à manger alors qu'il mangeait tout seul et là c'est un petit peu... faut s'occuper de moi aussi mais bon c'est normal je pense que ça va passer avec le temps. Et c'est vrai que Loup elle adore donc là Camille il y a trois ans c'est plus un bébé mais elle adore les bébés, elle adore les enfants vraiment en bas âge quand on voit notre famille qui a eu des petits enfants ou nos amis, elle a toujours dès le début vraiment aimé le contact avec les bébés, elle les regarde, elle interagit avec eux, on a l'impression qu'ils se comprennent en fait le bébé et elle donc c'est vrai que c'est des beaux moments et pour nous c'était une évidence en fait d'avoir une grande famille. L'arrivée de Loup n'a pas du tout engendré de d'angoisse par rapport au fait d'avoir d'autres enfants et c'est vrai que nous notre objectif voilà c'était d'avoir une grande famille handicap ou pas handicap et voilà on est sur la bonne voie alors pour nous c'était une évidence que on ferait des tests génétiques pour les enfants que ce soit une petite fille ou un petit garçon voilà c'est arrivé une fois on a eu la malchance d'avoir une enfant polyhandicapé donc ni mon mari ni moi ne sommes porteurs de la maladie c'est une mutation de nouveau et il était pour nous inenvisageable d'avoir un deuxième enfant même si les généticiens nous disaient qu'on avait autant de chance qu'un autre couple donc pour les deux les deux enfants qui ont suivi Loup j'ai fait des tests on a fait des tests génétiques pour être sûr que tout allait bien